Il n'y a pas tout le monde, alors j'ai eu envie de consacrer mon attention à imaginer votre santé future. Et oui, des assistants médicaux tous les jours dans votre salle de bain vous répondent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'innovation est en marche et le futur dessine de nombreuses transformations, et notamment dans le domaine médical et l'émergence de nouveaux assistants. Vous allez en avoir dans tous les domaines. Souvent je parle des assistants bancaires parce que l'innovation bancaire est quelque chose qui me passionne. Mais à côté de ça, vous allez en avoir dans le domaine de la santé également, qui seront très importants également pour allonger votre durée de vie. Donc tous les matins, vous allez pouvoir vous imaginer vous lever, aller dans votre salle de bain, arriver dans votre salle de bain, vous allez regarder votre glace, et votre glace va être capable par exemple d'analyser les risques de vos yeux. Elle va être capable en étant par exemple sous, en fait au sol placé des capteurs, de prendre votre tension artérielle, votre pression artérielle, voire même votre glycémie automatiquement, mesurer votre taux de cholestérol, voire même votre protéine C réactive, pour voir si vous avez une petite réaction immunitaire qui est en fond. Donc tout cela, ce sera possible. Donc vous l'aurez compris, ces assistants personnels, pour tout dire, on pourrait les détailler, mais ces assistants personnels médicaux, voilà, ils vont vous rendre plein, plein, plein de services. Voilà, ils vont vous éviter d'aller au labo du coin, pour faire peut-être même des analyses sanguines, parce qu'ils vont être capable d'anticiper en fait tout petit dysfonctionnement de votre organisme. Donc vous allez y gagner du temps. Et puis en plus, vous allez connaître une auto-responsabilisation médicale, puisque avant, par exemple, il était difficile d'analyser peut-être des analyses. C'était assez complexe, voilà, vous avez plein d'éléments en termes d'immunologie, en termes d'hématologie. Après, vous avez, enfin voilà, la recherche d'anticorps, d'antigènes. Donc voilà, c'était parfois difficile à exploiter. Et bien maintenant, vous allez avoir une petite assistante, qui chaque jour dans votre salle de bain, vous comptera l'état de votre santé. Donc voilà, tout devrait paraître être plus simple dans l'avenir. Alors, ce qui est à rappeler, ça c'était pour l'opportunité majeure, bien sûr dans le risque mineur lié à tout cela, c'est que l'innovation a un coût, l'innovation a un prix. Et que si on ne rétablit pas l'équilibre, tout le monde ne bénéficiera pas de la même façon de cette innovation. Donc c'est important que tout le monde ait une protection de santé. Et voilà, donc je pense que c'est important également de penser aux autres. C'est bien d'avoir un confort, mais si vous êtes et vous serez capable de vous occuper de votre santé dans votre futur, pensez à ceux qui pourront peut-être ne pas le faire. Donc il est peut-être aussi l'heure de penser par ces sujets, la réflexion collective. Il y a plein de choses formidables qui vont être apportées par l'innovation. Et ce qui pourrait être chouette, et c'est là où je dirais, il n'y est pas, c'est si on pouvait tous en profiter. Voilà, que ce soit accessible à tous. Et c'est pour ça que souvent j'évoque l'économie de partage, parce qu'à travers cette économie de partage, je pense que ça peut participer à rétablir l'équilibre. Mais il faut faire très attention à ce qu'est l'économie de partage également. Il y a beaucoup de risques autour de cela, beaucoup d'opportunités, mais beaucoup de risques. Et il y a également, pourquoi je parle de ça, de l'économie de partage, parce que dans l'économie de partage, il y a du financement participatif. Et il y a également de nombreuses petites têtes pensantes françaises qui justement travaillent sur des projets tels que celui-ci, et notamment orientés autour de l'innovation et la domotique de santé. Voilà, donc voilà, pour que tout le monde en profite, j'ai envie de dire, utilisez à bon escient votre épargne, resserrez le maillage de l'économie, créons des emplois, permettons à chacun de trouver sa place dans la société, accompagnons-le à la transformation pour que peut-être il crée son emploi de demain. Voilà, pensons collectif, et je dis y est pas ! Y est pas à bientôt ! J'ai dérivé, je m'en excuse ! Y est pas !